Vos connaissances et votre psychologie, ça c'est votre cercle d'influence, vos priorités. C'est ce que vous êtes capable de maîtriser, votre cercle d'influence. Votre créativité, vos émotions, gestion de vos décisions, ça c'est ce qu'on appelle le cercle d'influence. A l'extérieur, c'est les demandes des autres. A l'extérieur, ça c'est les demandes des autres. Et si vous n'y prêtez pas attention, en général, les demandes des autres ont tendance à venir réduire votre pouvoir de décision. Et c'est ce que je dis souvent dans nos carrières et dans nos affaires, on n'a pas la capacité de toujours dire non aux autres. Dire non aux autres, c'est souvent très compliqué. On ne sait pas comment s'y prendre. Et on se dit, tiens bon, finalement, moi j'aimerais véritablement faire des choix. Et on ne sait pas faire des choix. Je ne sais pas, je vais vous donner un exemple. Vous êtes dans une situation, je vais vous donner un exemple qui est peut-être un peu choquant. Mais on va faire le test maintenant. Et vous allez voir quel effet ça va vous faire. Vous rentrez dans une pièce, dans une réunion. Et elle ne vous convient pas. Vous sentez qu'il y a une très mauvaise ambiance. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Je suis arrivé dans une soirée. Et je n'ai pas senti une bonne ambiance. C'était une soirée de professionnels. Et je me suis dit, non, ça ne me convient pas. Je veux protéger mes oreilles, mon mental, mon état d'esprit, ma créativité. Ça ne me va pas. Je ne veux pas passer une soirée ici. Et je suis parti. Alors vous maintenant, est-ce que vous serez capable de faire ça ? Pour protéger ce cercle d'influence malgré les pressions des autres. Vous rentrez dans une pièce. Et je vais le faire maintenant, je vais sortir du champ d'ailleurs. Vous regardez, vous sentez. Non, moi ça ne me va pas. Moi je ne veux pas. Moi ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. Moi je ne veux pas rester dans cette soirée, dans cette journée. Moi ça ne m'intéresse pas du tout de venir et de passer mon temps à essayer de colmater. Et vous partez. Et vous partez. Et vous partez. C'est ça de protéger son cercle d'influence. Ce que je viens de faire avec vous il y a un instant, de quitter le plateau. N'hésitez pas à le faire quand il s'agit de protéger votre créativité, votre carrière, vos affaires, vos relations, votre couple. Le rapport avec vos enfants, la communication. Pourquoi vous voulez protéger votre cercle d'influence ? Ici, le cercle d'influence égale pouvoir. Le cercle d'influence égale pouvoir. C'est-à-dire que pouvoir de décision, pouvoir d'anticipation, pouvoir de choix, augmentation de liberté. Votre cercle d'influence, vous devez le protéger. Et en permanence, les autres vont venir bombarder votre cercle d'influence. Ils vont venir le diminuer. Vous avez un cercle d'influence qui est ici, comme ça. Et les autres vont le rétrécir. Parce qu'il y a toujours les demandes des autres, en permanence. En permanence, vous avez des demandes des autres. Mais vous gérez les urgences et la vie des autres, pas la vôtre. Voilà pourquoi, en général, cette pression-là, vous voulez y mettre fin. Et établir de la clarté, ça commence par ça. Par comprendre que c'est vous la priorité. Voilà pourquoi vous devez savoir ce que vous voulez dans la vie. Sinon, les autres vous imposent, par la pression qu'on voit à l'externe, vous imposent ce que vous devez faire dans la journée. Et le bon schéma, on va le voir maintenant au tableau. Le bon schéma que vous voulez, c'est celui-ci. Ce que vous voulez, c'est avoir un cercle d'influence plus important. et réduire au minimum les demandes et les pressions des autres. Vous voyez, c'est ce qu'on veut faire ici. On veut pousser vers l'extérieur, grandir, enrichir notre pouvoir de décision, de gestion de notre agenda, de nos priorités et de notre plan de match. Je vais vous donner un exemple. Beaucoup de gens qui me disent, oui, mais Franck, il faut savoir dire parfois, non, je sais, mais je ne sais pas faire. Et moi, par exemple, on a des courriels tout faits dans notre entreprise. On reçoit des centaines de demandes par jour, en fait, dans les médias sociaux en permanence. Et beaucoup de collaborations. En fait, il y a beaucoup de gens, notamment en ce moment, c'est la grande mode, des demandes d'entrevues. Beaucoup de gens qui me demandent des entrevues. J'ai souvent des professionnels de la même industrie que moi. Mais j'ai beaucoup de respect pour tous ces hommes et ces femmes qui donnent de leur temps pour les autres et qui forment les autres, qui aident les autres en gagnant leur vie. Et malheureusement, je ne peux pas dire oui parce que nous avons un agenda. Je suis ici avec vous et mon temps, c'est de faire des formations, de faire des coachings et 80% de nos programmes sont gratuits. Mais c'est important pour moi. Dans le modèle d'affaires de notre entreprise, la gratuité est importante. On est une entreprise participative et on fonctionne vraiment comme ça. Ça rentre dans le corps de notre marketing. Et voilà pourquoi c'est une priorité pour moi. Et je leur réponds par exemple, waouh, alors ce n'est pas moi qui leur réponds, c'est mon équipe. Waouh, merci mille fois de cette demande. On en est très honoré. Bravo pour votre mission. Cependant, cela fait maintenant des mois et des mois que nous avons planifié des rendez-vous, des actions et des productions prévues importantes pour nous. Et malheureusement, notre assiette est pleine, notre coupe est pleine. Et on ne peut pas malheureusement en rajouter. Et blablabla. Et une personne bien intentionnée ne va jamais vous rejeter, ne va jamais vous critiquer, vous juger. Oh, il n'est pas sympa, il ne veut pas m'aider, il ne veut pas m'aider au bureau. Il a dit non, elle a fermé la porte, elle n'est pas sympa. Non, quelqu'un de bien intentionné va comprendre. Si vous lui répondez un non en expliquant, comme ce que je suis en train de vous dire, un non explicatif, plein d'empathie, de respect, ne provoque jamais de rejet. Quand vous avez du rejet de la part de cette personne ou de cette entreprise, à qui vous dites malheureusement non parce que vous lui expliquez pourquoi, quand vous avez un retour négatif, toxique, vous ne comptiez pas pour cette personne. Vous étiez un outil, vous étiez un produit à manipuler. Et vous auriez perdu du temps avec des gens qui vous considéraient comme un simple produit à la con. Donc, si vous dites non intelligemment et gentiment, avec beaucoup d'empathie, de respect, vous ne serez jamais avec une réaction toxique. Quand la réaction est toxique, dites-vous, j'ai bien fait. Sous-titrage ST' 501